Yo, c'est Miguine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Magical Révolution épisode 5. J'ai pas pris de notes, toujours. Il y a que l'épisode 1 qui m'a fait prendre des notes et c'est un peu triste en même temps. Mais voilà, parce qu'en fait, dans les episodes, il se passe pas grand chose. Mais là, il s'est quand même passé un peu plus de choses. Il y a beaucoup de bruit dans ma rue, j'espère que vous l'entendez pas. Grossièrement, épisode beaucoup basé sur le combat, du coup, c'était le début du Stampede, du coup, de la ruée de monstres. Et du coup, avec le dragon aussi, qui était là vers la fin de l'épisode, enfin vers la deuxième moitié de l'épisode réellement. Du coup, on a revu les types qu'on avait vus au début, du coup, une espèce de groupe d'aventurés, grossoirment là, donc ces deux gars principalement. Et voilà, il y avait aussi un mec en armure qui avait l'air d'essayer d'un peu de tout gérer, mais qui arrive pas forcément parce que c'est un stampede. Et puis, il y a pas de... qui disait que du coup, les renforts de la capitale allaient arriver bien trop tard. Voilà, du coup, ils sentaient... enfin, pour eux, ça sentait un peu la merde, mais forcément, du coup, il y a Anis et Euphi qui sont arrivés exactement au bon moment, on va dire. Notamment, j'ai bien commencé à ne pas expliquer, mais c'est juste un truc typique à l'anime, c'est-à-dire que genre, il y a Anis qui, on le rappelle, est une humaine normale, avec un peu de magie, mais certes. Qui, genre, drop de genre 400 mètres au moins, vu qu'elle était sur son balai, sur un ours pour le découper en deux, mais genre, elle avait... genre, elle a juste droppé de 400 mètres en fait, du coup, elle avait rien pour se... pour avoir sur sa jute, c'est un peu drôle, mais bref. J'ai rien d'y penser juste maintenant, mais grossièrement, voilà. Du coup, elles arrivent avec Euphi, elles essayent de régler un peu le bordel. Il y a Anis qui dit qu'elle va aller affronter le dragon en V1, voilà, et du coup, Euphi, elle est pas super d'accord, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, juste à ce moment-là, du coup, il y a Anis qui révèle, du coup, qu'elle a des espèces de petites pilules qui boostent sa puissance, à comparer ça à de la drogue, et du coup, il y a Euphi qui se pose des questions, mais au final, tout va bien, c'est juste un truc qui augmente les capacités physiques. Donc, c'est de la drogue, mais, enfin, non, c'est du... Ah, merde, comment ça s'appelle ? C'est de la testostérone ? Je sais pas, non, j'ai oublié comment ça s'appelle le truc, ils utilisent des sportifs, là, pour boosterer les compétences, un truc comme ça, des deux pans, ouais, grossièrement, voilà. Et du coup, elle en prend, et du coup, ça fait changer de personnalité rapidement, du coup, elle devient un peu plus tarée, un peu plus maniaque, car elle était déjà avant, mais là, il y a vraiment plus. Et du coup, à court, comme ça, bourrine des trucs, il y a Euphi qui arrive, du coup, avec un sort d'explosion qui est très fort, très stylé, très visiblement cool. J'enchaîne les scènes de combat et d'action, parce que, du coup, il y en avait plein, et elles étaient toutes intéressantes, il y avait beaucoup d'animations très cool. Et à chaque fois, tu dis, ah, l'animation est pas mal, je pense qu'ils vont pas pouvoir la top, et au final, du coup, ça avance, et genre, l'animation est mieux à chaque fois, en fait, dans les scènes de combat, et j'ai trouvé ça intéressant et cool. En parlant de ça, d'ailleurs, du coup, elle va, du coup, pour affronter le dragon en solo, toujours en appelant son balai, je trouve ça trop cool, elle a fait ça plusieurs fois dans l'épisode, mais quand elle appelle son balai, juste en, genre, comme Mjolnir, genre, bref. Donc, elle va affronter le dragon, il a une barrière, elle va se faire pousser, elle tombe. C'était moins rapide que ça, évidemment, mais quand même. Et, là, je sais pas, après, rappeler son balai, d'ailleurs, justement, je pense que je vous en parle, genre, elle essaie de le rappeler, mais ça marche pas. Et, donc, là, il y a Yuffi, Yuffi, j'arrive vraiment pas à penser son nom, c'est Yuffi, bref, qui essaye de la rattraper, et du coup, elle débloque un espèce de pouvoir, genre, de vent, ou, en fait, du coup, elle fait un gros dash, comme ça. Moi, je pensais que ça allait, genre, lui débloquer un truc, et du coup, elle allait pouvoir, maintenant, genre, voler, s'emballer, tu vois, juste à la puissance du vent, ça aurait été stylé, mais bref. Il y aura peut-être ça, du coup, on sait pas. Parce que, moi, à partir de là, il faut savoir que, là, du coup, je ne sais pas du tout où va le manga, en revocion, genre, je suis vraiment perdu. Parce que j'avais lu le manga, mais il y a très longtemps, et je sais même pas s'il est allé jusque-là, bref. Pour en revenir à ça, du coup, là, ils ont une petite scène toute mignonne, du coup, qui était cool, où il y a Yuffi qui a pas envie que... Que Anis soit, genre, soit trop reckless, soit trop, genre, en mode yolo. Et, enfin, elle n'a pas envie de l'avoir morré, forcément. Et elles sont des déclats dans tous les sens, c'est vraiment enfermé, mais elles sont adorables. Bref, du coup, elles retentent le boss fight, mais cette fois-ci en 2v1. Et là, elles ont une stratégie, du coup, parce que Yuffi pense que, du coup, les ailes du dragon sont la source de son pouvoir. C'est super bizarre, hein, vraiment. Enfin... Moi, j'aime bien comment ils ont wordé ça, parce qu'en fait, genre... Comment ils ont phrasé ça, parce que, grossièrement, ça entend que, genre, Yuffi est là, en mode, la source de son pouvoir pour voler... La source de son pouvoir magique pour voler, c'est ses ailes. Et, genre... Oui, genre, grossièrement, ça revient à dire, coupe les ailes du dragon, et il tombe, tu sais, genre... Que ça soit une source magique ou pas, oui, tu vois. Ça me convainc, bref. Du coup, il lui coupe les ailes, en passant la barrière magique. Parce que, voilà, avec une petite strate incroyable, genre, tu sais, comme ça, boum, elle passe. Alors, vous savez, il y a le dragon qui regarde, et en fait, il n'y en a plus qu'une seule sur le balai, boum, coupée. Elles pensent que c'est fini, mais au final, non. Elles vont revoir le dragon qui est au sol, et, en fait, du coup, il a chargé une bijou d'ama. C'est vraiment à ça que ça ressemble, du coup, et c'est plutôt stylé. La vraie dire, c'est probablement l'image que vous voyez à l'écran. Parce qu'elle est cool, cette image. Voilà. Et, enfin, là, comme je l'ai pris, la qualité est dégueulasse, mais je m'en merde. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool, et du coup, elles se disent, Ah, mais attends, c'est une bijou d'ama, il faudrait peut-être qu'on l'esquive. Mais, en fait, si elle l'esquive, ça va raser, genre, les connards qui sont derrière. Du coup, Anis, du coup, qui s'est rappelée que, du coup, elle en avait parlé plus tôt dans l'épisode, en fait, que son épée peut couper tout ce qui est matériel ou magique. Du coup, là, c'est ce qu'elle se dit qu'il y a à faire. Du coup, hop, elle révèle, comme par magie, qu'elle avait un limiteur sur son épée. Du coup, qui... En fait, moi, j'ai compris ça comme en mode, tu peux pas mettre trop de puissance dedans, parce que sinon, ça pète. Mais, en fait, non, parce que, du coup, là, ça pète pas. Et, du coup, en fait, elle pète le limiteur sur son... Enfin, elle enlève le limiteur, du coup, sur son épée. Du coup, ça fait une grosse lame rouge, qui était extrêmement badass, on va dire. Ensuite, aidée, du coup, de Yuffie... Euffie... Euffie, du coup, elles arrivent à couper et la bijou d'ama et... Bah, le dragon, en fait, connement. Voilà, dans une scène plutôt cool et bien animée, d'ailleurs. Et... Et c'était plutôt épique, à vrai dire. Bref, abute le dragon, plus ou moins, parce que, du coup, il y a Euffie... Non, pas Euffie, justement. Anis, qui va pour récupérer les matériaux. Et là, du coup, il y a le dragon qui parle, du coup, dans une dernière... Enfin, qui s'adresse à Anis dans les dernières paroles. Et qui l'a maudit, du coup, qui lui a eu une espèce de malédiction dans la gueule. On va savoir, il est mauvais perdant, cette merde. Et on ne sait pas encore ce que ça va être, pour le coup. Apparemment, du coup, ça lui a mis des connaissances dans la tête. Je ne sais pas, parce que, du coup, ça lui a envoyé des images dans le cerveau. Bref, ne importe. On va bien voir ce que c'est. Voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Et puis, du coup, après, il y a une scène extrêmement mignonne, du coup, où Anis et Uffi dansent ensemble, voilà, dans une scène très chouptie. Et hâte de voir le prochain, du coup. Et il sera l'épisode 6. On rappelle toujours que l'épisode 6, c'est l'épisode... Généralement, dans le genre de série, c'est l'épisode du milieu. Parce que, du coup, en général, il n'y a que 12 épisodes. Ça peut aller jusqu'à 13, mais en général, c'est 12. Et là, je pense que ça va être 12. Voilà, et grossièrement... Il n'y avait pas l'ending, d'ailleurs, du coup, je crois, dans cet épisode. Si je ne dis pas de conneries. Ça vient de me... Oui, ça vient de me cogner. Mais, bref, mais pourquoi l'épisode 6, c'est important ? Parce que, du coup, il se passe toujours des trucs importants dans l'épisode 6. C'est un truc que je dis, mais au final, ce n'est jamais vrai. Mais on verra bien, du coup. Parce que c'est l'épisode du milieu, comme ça. Donc, voilà, on verra bien. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. Et nous, du coup, cette fois-ci, on se retrouve vraiment pour... Pour ce samedi, pour un jeu rattrape sur un film. J'en parle. Ça fait 3 vidéos, j'ai l'impression que j'en parle. Mais cette fois-ci, c'est vrai. Parce que j'ai foiré, en fait. J'avais foiré le montage grossièrement. Et du coup, ça n'a pas pu sortir. Voilà, j'ai le somme. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire, en fait, sur l'épisode. C'est un peu triste. Mais, du coup, juste, les scènes de combat étaient cool. Et genre, l'animation était cool. Et le scénario est là, quoi. Voilà. Mais je pense que, du coup, le prochain épisode va être plus calme. J'espère qu'on va avoir, du coup, Tilti, encore une fois. Parce qu'on l'a vu que l'épisode 1 et ce personnage m'intrigue. Parce que je ne m'en souviens pas. Et voilà. Bon, sûrement, c'est à peu près tout. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6. Du coup, voilà. Bisous tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501